Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses deux filles mènent une vie paisible. Pourquoi le professeur Copernic m'a-t-il donné tous ses calculs à faire ? Je ne me connais pas autant que lui, moi, en astronomie. J'ai l'impression de perdre mon temps. Noémie, j'aurais besoin de ton grand sac. Tu sais celui qu'on porte à l'épaule. Mon sac ? Oui, c'est ça. Il est là, derrière toi. Que veux-tu en faire ? Rien, rien, voilà. Merci. C'est bizarre. Quelque chose qui ne va pas avec les chiffres que le professeur m'a donnés. J'ai tout refait trois fois et je n'arrive à rien. On dirait que... S'il manquait des données... Oui, le professeur avait l'air bien distrait ce matin. Il a pu se tromper. Je vais revérifier la position de toutes les planètes, une à une. Avant de tout coller... Je vais fermer ça. Mais c'est ça. Mais c'était Gulliver. Il a oublié de me donner les coordonnées de la planète Gulliver. Je ne pouvais donc pas arriver à une solution et avoir un tableau exact de la position des planètes. Oui, je cherche quelque chose de très nourrissant et de pas trop lourd. Et qu'on peut manger n'importe où, voilà. Hum, bien. Hum, du miel. Oh, ça, c'est une très bonne idée. Mais dis-moi. Hum? Que prépares-tu donc, toi? Oh, bien, rien, je te jure. Tu as besoin de cordes, d'outils, d'un sac, de toutes sortes de choses et tout ça pour rien? Oui, mais... Ah, oui, oui, oui. Je vais faire une petite balade en forêt. En forêt? Oui. Tout seul? Ah, oui, tout seul. Tout seul. Tu mens très mal, toute flamme. Bon, le professeur Copernic a le goût de se dégourdir les jambes. Voilà. Une balade en forêt. Étrange. Bon, alors... C'était donc ça? Constellation, mais... Mais c'est inouï. Professeur! Professeur Copernic! Professeur! Allez-vous cesser de me cacher les choses? Mais je ne... Pourquoi m'avoir trompé? Pourquoi m'avoir caché des données essentielles au travail que vous m'avez confié? J'ai oublié des données? Oui. Et vous le savez fort bien. Mais j'ai tout de même découvert que nous allons avoir une éclipse de soleil à Dragonville très bientôt. Tu vois, tu as réussi quand même. Oui, mais pas complètement. Car je ne connais pas l'importance que peut avoir cette éclipse. Pourquoi me l'avoir cachée? Et pourquoi vouloir partir en expédition en essayant également de me le cacher? Oh, tu as découvert notre expédition? Oh, mais je t'avais bien dit, tout feu, tout flamme, de ne rien demander à Noémie. Mais il fallait tellement le chauve. Que se passe-t-il, professeur? Mais ton père m'a demandé de veiller sur toi pendant son absence. Il vous a aussi demandé de rester ici au château. Pourtant, vous vous préparez à partir. C'est vrai, mais... Mais professeur, de quoi avez-vous peur? Dites-moi ce qui vous inquiète. Eh bien, voilà. Nous aurons bientôt une éclipse. Tu le sais maintenant. Oui. Mais ce qui m'inquiète, c'est que j'ai découvert en consultant de vieux livres que les forces malfaisantes se manifestent davantage pendant les éclipses. Donc, les sorcières risquent d'être encore plus actives dans quelques jours, au moment de l'éclipse. C'est ça. Et je voulais aller... Oh, grand chêne! Moi, je voulais qu'ils te le disent, mais ils ne voulaient pas. Comment tu fais pour deviner? Je suis certaine que toutes les catastrophes que nous avons connues ces derniers temps ont été provoquées par les sorcières et le gobelin qui tournent autour du grand chêne. Je suis sûre que c'est là, autour du vieil arbre, que nous allons trouver une explication à tout ce qui se passe à Dragonville. C'est ce que je pense aussi, après avoir analysé toutes les autres hypothèses. Et je voulais aller observer plus près. Voilà tout. Bon. Eh bien, j'y vais. Attends, Noémie! Professeur, vous m'avez caché des choses. Oui. Oh, si peu. Mais je ne voulais pas que tu t'en mèches. Je suis convaincue qu'il faut agir maintenant. Oui, je sais, mais... Il faut percer le mystère du grand chêne le plus vite possible avant l'éclipse. C'est à moi d'agir. Je n'ai pas peur et je serai prudente. J'imagine que tout est là? Ah oui, de la nourriture, tout, 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 tout. Bon. Bien. Parfait. Mais, mais, Noémie, je suis très inquiet. Je veux bien que tu partes, parce que j'ai encore un peu de recherche à faire, mais il faut que tu y ailles avec tout feu, tout flamme. Ah oui, c'est plus facile de se dissimuler quand on est seul. Mais je suis fort, mais je peux me faire tout petit aussi. J'aimerais mieux y aller toute seule. Noémie, on connaît assez la puissance des forces qui s'agitent autour du grand chêne pour savoir qu'il faut prendre toutes les précautions possibles. Je t'en prie, accepte que tout feu, tout flamme t'accompagne. Si tu ne m'emmènes pas avec toi, attends au moins le retour de Vladimir. Non, Vladimir en a plein les bras à Verte Colline. C'est maintenant qu'il faut agir. Je vais chercher ma carte. Mais, mais, je ne peux pas te laisser aller dans cette partie de la forêt toute seule. Mais, professeur, je suis assez grande pour savoir ce que je fais. Mais, ne s'agir pas de cela. Tu auras besoin du gui, Noémie. C'est le gui qui détourne les mauvaises torts. C'est vrai, j'avais oublié. Il faut que tu l'apportes. Bon, vous avez raison. L'union fait la force. Tout feu, tout flamme viendra avec moi. Oh, tu me rassures un peu, Noémie. Mais promets-moi de ne pas prendre de risques inutiles. Je vous le promets, professeur. Nous serons prudents comme des renards et silencieux comme des fourmis. Et rapides comme des... Comme des dragons. Oh, que les bonnes fées vous protègent. Nous allons dans la bonne direction, Noémie. Aucun doute possible. Le grand chêne se trouve là, sur la petite colline. Tu vois ? Plus on s'approche, plus l'atmosphère devient... Oh, on dirait une odeur de soufre. Oh, des guêpes. Hein ? Des guêpes ? Où ça ? Elles tournent autour de nous, tout feu, tout flamme. Oh, mais si tu t'agites, Noémie, tu vas te faire piquer. Oh, elles sont autour de moi, hein ? Mais ne bouge pas, Noémie. Elles vont se laisser tranquille. Oh, je ne bouge plus. Ah, par moi, les guêpes, ça ne m'a jamais fait peur. Elles sont toujours là, tout feu, tout flamme ? Mais je ne les vois plus. Mais tu vois, c'est simple avec les guêpes. Il suffit d'arrêter de bouger et elles nous laissent tranquilles. Oh ! Elles reviennent ! Oh ! Elles sont te rois. Allez-vous-en, au secours ! Mais ne bouge pas, tout feu, tout flamme. Allez-vous-en, sale petite bestiole. Oh ! Mais calme-toi, enfin ! Oh ! Calme-toi ! Oh ! Elles sont parties. Oh, on dirait... Viens voir, Noémie. Quoi ? Ton pot de miel s'est brisé et les guêpes se sont jetées sur le miel. Oh ! Mais c'est ça. Collez-vous les pattes, sale bestiole. Oh, tiens. Voilà une qui a du mal à voler. Oui. Mais c'est bizarre, ça. Je n'ai jamais vu ça. Quoi ? Ben... Ce ne sont pas des guêpes. Ce sont des araignées. Des araignées avec des ailes. Mais je n'ai jamais vu d'araignée avec des ailes, moi. Oh non plus. Pourtant, ces insectes ont huit pattes, comme des araignées. Un autre phénomène étrange. Maléfique. Voici un autre indice qui me confirme que j'ai raison. Tout se passe autour du grand chêne. On essaie de nous éloigner du chêne, tu comprends ? Continuons, tout feu de flamme. Je suis sûre que nous sommes sur la bonne piste. Ah, oui, mais nous n'avons plus de miel. Oh, c'est dommage. Allez, viens. Oui. Ça leur apprendra. Et si mes araignées guêpes n'ont pas suffi à me débarrasser de ces curieux, je trouverai autre chose. Je ne peux voir personne autour de mon repère aujourd'hui. Vous êtes de bien bonne humeur, au sublime. Avec raison. Ma mixture est presque prête. Le moment approche. L'heure du grand sortilège. Eh bien, vous allez rire encore plus. Voilà une belle cervelle de rat et un grand oeil de faucon que vous m'aviez demandé. Oh, grandiose immensité. Au travail, gobelin. Et la chauve-souris, tu ne l'as pas oubliée, j'espère. Quelle chauve-souris? Celle que je t'ai demandé de m'apporter ce matin. Vous ne m'en avez pas parlé du tout, votre bonté. Bon, rien. Tu n'écoutes jamais quand je te parle. Je vous écoute, mais ou bien vous ne me dites pas tout, ou bien vous oubliez ce que vous me dites. Cesse de discuter et va me chercher une chauve-souris. Compris? Tout de suite, oh, votre dictature. Ensuite, il me suffira d'ajouter la mandragore. Et vois si Épitaphe arrive. Épitaphe? Qui est-ce? Je l'ai dit ce matin. Non, vous ne me l'avez pas dit. Je te l'ai dit, furoncle, mais je vais te le répéter. Épitaphe est une sorcière particulièrement mauvaise et méchante. Elle n'a qu'un seul défaut. Elle est un peu dure d'oreille, mais au moins elle n'est pas gourmande comme cette bonarienne de Carbonara. Je m'y ai demandé de m'apporter de la racine de mon dragore. Je l'attends. Si tu la vois, tu la conduis ici sans tarder. Compris. À vos ordres, votre vénéneuse. Au travail fainéant. Rose courbée, chaise dressée. J'ai échappé mon couteau. Mauvais présage. Ah ! Mes araignées guêpes n'ont pas suffi. On rôde encore aux alentours. Je ne veux voir personne autour du chêne. Pas question de retarder mon maléfice. Je ne veux prendre aucun risque. Je n'ai plus de temps à perdre avant l'éclipse. Qui que vous soyez, vous qui approchez. Un chant, vous entendrez. Malédicti, malédicti, malédicta. Vous vous engourdirez, vous vous endormirez. Et lentement envoûté, dans la mort vous glisserez. Malédicta. Malédicta. Intendires contus. Malédicti subito. Tu entends, tout fou, tout flamme ? Un chant, un concert de voix en pleine forêt. Oh, c'est joli cette voix, et tellement doux. Oh, j'ai l'impression de flotter comme un nuage sur un arc-en-ciel. Tout fou, tout flamme. Je nage dans la mer sans fond, avec des petits poissons bleus qui viennent me taquiner les naseaux. Oh, la tête me tourne. Oh, mes jambes, mes jambes s'alourdissent. Oh, je vois. Oh, je vois un lit doux comme un nuage, avec des milliers d'oreillers. Oh, sous la tête. Oh, je comprends. Je comprends, on essaie de nous envoûter avec cette musique. Un sous les pattes, un sous chacune de mes oreilles. Oh, j'ai du mal à bouger. Oh, je m'endors. Toi pour mes paupières. Tout fou, tout flamme. Tout fou, tout flamme, réveille-toi. On essaie de nous envoûter. Ma nuage est mieux. Il faut se boucher les oreilles. Vite, vite. Mais avec quoi ? Oh, je sais. Je sais, je vais me faire de petites boules avec la gomme de cet arbre. Vite, avant que tout fou, tout flamme, on soit complètement engourdi. Ça y est. Tout fou, tout flamme. Tout fou, tout flamme, je vais te boucher les oreilles à toi aussi. Mais je n'avais jamais remarqué que les dragons avaient des trous d'oreilles aussi grands. Oh, vite. Oh, vite, il faut trouver autre chose. Mais quoi ? Tout fou, tout flamme. Tout fou, tout flamme, remue-toi. Ne te laisse pas aller. Ça y est, j'ai tombé. Oh, pourvu que ça marche. L'autre 40 à présent. Tout fou, tout flamme. Je ne t'entends pas, Noémie. Tu crois que tu peux marcher ? Oh, je suis si fatigué. Allez, il faut faire vite. Mes jambes sont lourdes. Allez, viens, je t'expliquerai. Pour l'instant, il faut poursuivre notre route. Mais je suis devenu sourd, Noémie, complètement sourd. Mais non, je t'ai bouché les oreilles. Avec des carottes. Des bouillottes ? Je n'entends rien, que dis-tu ? Sorcière. Vas-y, une minute. Mais c'est bien ce que je pensais. Il est dit que les sorcières ne meurent jamais. C'est-à-dire que... que Sénistra, la plus terrible des sorcières, est probablement toujours vivante. Oh ! Mais Noémie, il faut absolument la prévenir. Oh ! Mais elle court de très graves dangers. Noémie ! En voilà une. Bien ronde, bien dodue et laide à souhait. Reste endormie, petite chauve-souris, et je t'attraperai d'une seule main. C'est l'odieuse qui va être contente. J'espère qu'elle a tout ce qu'il lui faut maintenant. J'en ai assez, moi, de courir à gauche et à droite. Ah, ça y est ! Nous sommes arrivés ! Mais qu'est-ce que tu dis ? Oh, rose au fourbé, chêne dressée ! Tu as entendu ce qu'il a dit ? C'est incroyable ! Tu as vu ça ? Il est entré dans le chêne ! Mais qu'est-ce que tu dis ? Il est entré à l'aide d'une formule magique. J'aurais bien aimé l'entendre, moi, cette formule magique. Mais sans les carottes, je l'aurais entendu, moi, la formule magique. Touffu de flamme, nous avons bien fait de venir jusqu'ici. J'avais raison. Tout tourne autour et provient de ce vieux chêne. Les catastrophes, les maléfices, les sorcières et toujours ce satané gobelin. C'est lui, le gobelin qui m'a arraché une dent. Qui nous a déjà échappé à plusieurs reprises. Tout se passe dans ce chêne. Il faut trouver un moyen d'y entrer. Je vais attendre que quelqu'un sorte ou entre pour me faufiler et tirer les choses au clair. Mais nous avons promis, Noémie, il faut être prudent comme des lièvres et rapide comme des... On retourne au château. Non, 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 tout feu de flamme, il est trop tard pour reculer. La vie de tous les dragons villois est en danger et la nôtre aussi. J'aimerais mieux que Vladimir soit là. J'aimerais mieux qu'il soit là aussi, mais nous n'avons pas le choix. C'est maintenant qu'il faut agir. Mais pas tout seul, Noémie. Avec Vladimir, nous serions plus forts. Bon, d'accord. Laisse-moi mon sac et cours vite chercher Vladimir à Verte-Coligny. Je cours le plus vite possible. Mais attends-nous, hein. C'est promis. Ne crains pas. Je me cache et j'observe attentivement tout ce qui se passe jusqu'à votre retour. D'accord. Au revoir, Noémie. Sois prudente. A bientôt, mon ami. Prenez garde de votre horreur. Elle est grosse, cette chante souris. Elle pourrait vous mordre. Et moi, je suis plus méchante qu'elle. Je pourrais la mordre aussi. Voilà ce que j'en fais, des chauves-souris. Les chauves-souris, moi, je n'aime pas vraiment. Je préfère des larves de chenilles. C'est meilleur pour la santé. J'espère que vous n'avez rien oublié, votre ténébreuse. Parce que moi, je ne bouge plus aujourd'hui. J'ai déjà donné. Ah, voyons voir combien de temps tout ce soir. On doit mijoter. Ah, 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 quatre jours. Parfait. Tout sera prêt pour ma prochaine éclipse. Ah, 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 ah. Tu as entendu, petit? Il y a quelqu'un, je le sens. Vas-y voir. Ah, non, 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 je ne veux pas y aller. Épargnez-moi cette nouvelle course, votre faramineuse. Cesse de rouspéter et monte. Mais c'est plus vite que ça, fainéant. C'est sûrement Épitaphe qui arrive. Ah, qu'est-ce que tu attends? Que je te transforme en carrière. Ah, non, 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 non. Je préfère monter des escaliers que de nager à cœur de jour où vous voyez d'avoir l'air complètement poissons. Alors, vas-y. Laissez-moi le temps de remettre mes jolies bottines, votre impatience. Oh, professeur Copernic, vous m'avez fait peur. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Mais je vais chercher Vladimir à verte colline. Ah, mais quoi? Mais tu as laissé Noémie toute seule. Mais c'est elle qui me l'a demandé. Elle voulait rester près du chêne magique. Oh, mais c'est terrible. Mais je viens d'apprendre que certaines sorcières très puissantes ne disparaissent jamais complètement. Mais alors? Eh bien, ça confirme mes craintes. La seule explication que je vois à toutes ces calamités qui s'abattent sur Dragonville depuis quelque temps, eh bien, c'est le retour de Sinistra. Mais Sinistra est morte. D'après moi, elle est toujours vivante. Oh, non? Mais elle est poussée par la haine et elle veut se venger de nous tous et de Vladimir. Mais ça veut dire que Noémie court un grave danger si elle reste près de cet arbre de malheur. Mais oui, mais je vais aller l'avertir. Enfin, aussi vite que mes jambes me le permettent. Mais pendant ce temps, poursuis ton chemin et ramène Vladimir le plus vite possible. Nous aurons certainement besoin de lui. Entendu, professeur. Je vais courir. Vas-y, vite. Alors, il faut que je tienne le cours jusque là-bas. Mais ces courses à travers la forêt ne sont pas de mon âge. Pourvu que j'arrive à temps... Ça sonne creux. Ça veut donc dire... qu'il est vide. C'est toi, la sorcière Éphita. C'est ici, elle t'attend en bas. M'entends-tu ? C'est ici. Suis-moi, elle t'attend. Tu es chanceuse, tu tombes bien. Elle est de bonne humeur aujourd'hui. Enfin, c'est une façon de parler. Ha, 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 ha. Des draines, cheveilles, cours, zoro. Noémie, es-tu là? Noémie! Mais où peut-elle bien être? Mais c'est son sac! Il m'y a arrivé quelque chose de grave, c'est certain! Il ne faut pas qu'elle soit retournée au château. Mais dans ce cas, j'y retourne! Mais si c'était le cas, elle aurait pris son sac. Et si elle avait dû fuir en toute hâte, poursuivie par je ne sais qui, mais elle aurait laissé son sac ici pour courir plus vite. Mais par contre, si elle était retournée au château, je l'aurais croisée. A moins qu'elle n'ait pris le raccourci de la montagne. Mais tout s'expliquerait alors! Vite, retournons au château! Euh, son sac... Il vaut mieux le laisser ici. Si jamais elle est encore dans les parages, elle risque d'en avoir besoin. Oh, mais souhaitons qu'elle soit au château, saine et sauf! Je vous amène la sorcière Épitape, votre épineuse. J'espère vraiment avoir fini de travailler aujourd'hui. Vous voilà, enfin! Soyez la bienvenue dans ma modeste demeure, chers collègues. Avez-vous fait bon voyage? Ah, c'est vrai, j'avais oublié qu'elle était un peu dure d'oreille. Je vous demande si vous avez fait bon voyage. La parole, elle est de plus en plus sourde. Alors, avez-vous trouvé, maman Drago? À la bonne heure! Venez voir ce que je suis en train de préparer. Malédiction de malédiction! Le feu n'est pas assez fort. Vite, petit, viens m'aider à mettre des bûches. Ah, non! Viens, sinon je te fais frire les oreilles pour rien. Ah, il cesse de traîner les pieds et ça m'énerve. Si je vous énerve, je peux m'en aller, votre susceptibilité. C'est le moment ou jamais de m'en faire d'ici. Épitaphe! Où vas-tu? Reviens, voyons! Le Mandragor! J'ai oublié le Mandragor en haut. Qui es-tu? Tu n'es pas un épitaphe. Tiens, tiens, tiens. La princesse Noélie. La petite amie de cœur de ce cher Vladimir. Ce même Vladimir qui a usurpé le trône de mon roi à colère. Lâchez-moi! Comme là, elle est ici! Ça doit bouillir ou pas? Faudrait vous faire une idée. Tu vas m'expliquer comment il se fait que cette petite princesse se retrouve ici. Dans mon repère. Réponds! Je ne pouvais pas deviner, moi! Être-moi l'attaché! Si vous ne me lâchez pas immédiatement, je vous le jure, vous le regretterez. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on va venir à ton secours. Parfaitement. Et quel que soit votre plan, jamais vous ne réussirez. Vous m'entendez? J'ai tous mes pouvoirs. Aucun être humain ne pourra m'empêcher de réaliser mon œuvre. Surtout pas ton ami, ce jeune blanc bec de Vladimir. Je vous défends de parler en mal de lui. Tu es bien mal placée pour interdire quoi que ce soit, ma patronne. Bien parlé, petit. Tu es certain que tes nœuds sont solides. Ne vous en faites pas. Jamais elle ne réussira sans lui. Parfait. Tu peux te reposer maintenant. Merci, votre bienfaisance. Mais quand la vraie épitave arrivera, tu iras lui ouvrir. Compris? Ça ne finira donc jamais, jamais, jamais. Toujours travailler, travailler, travailler. Et quant à toi, petite princesse, tes jours sont comptés. Mais tu vivras assez longtemps pour voir ce que je ferai de ton Vladimir. Et de tout le royaume de Dragonville. Vladimir, je t'en supplie, viens me chercher. J'ai peur. Je suis sûre qu'il a entendu. Il viendra. Il viendra. Il viendra. ... ... – Sous-titrage FR 2021